Nouvembre 1993. Neuf mois après le meurtre sordide du petit James Bulger, Liverpool n'a rien oublié. Le visage de l'adorable bambin reste gravé dans les têtes et les cœurs. Le procès public s'annonce explosif. Quoi de plus nocif que cette manière de jeter le crime et la souffrance en pâture dans l'arène cupide ? Saufusque la journaliste Guita Serenie. Tous les regards sont évidemment braqués sur les deux jeunes prévenus de 10 ans et leur famille. Au tribunal de Preston, un mur invisible se deresse entre les parents de chaque enfant. Chaque famille est convaincue que l'autre gamin a été l'innostigateur et le meneur du crime. La journaliste anglaise Guita Serenie sera la seule à rencontrer longuement les parents des deux jeunes criminels. Dans la balade des enfants meurtriers, édition Plein jour, elle refait l'enquête et nous livre les témoignages des parents de Jonathan et Robert. Les enfants criminels ne sont pas le produit d'une classe sociale, mais du malheur, d'un malheur qui n'est jamais né. Il est créé par les adultes à qui les enfants appartiennent, raconte la journaliste. Dans toutes les classes sociales, des adultes immatures, inadaptés ou malades font rejaillir leurs troubles sur les enfants qui les aiment et qui ont besoin d'eux. Si les circonstances s'y prêtent, ces enfants reflèteront, reproduiront et souvent paieront le prix de cette détresse. Les enfants ne sont pas mauvais, ajoute Guita Serenie. Un matin, il est parti en laissant cinq livres sur la table. Les parents de Jonathan, Neil et Suzanne Venable, sont séparés depuis 1983, mais n'ont jamais divorcés. Ils ont trois enfants rapprochés, dont deux handicapés. Jonathan, l'enfant du milieu, est né, semble-t-il, sans problème. L'école le décrit comme un écolier perturbé qui se tape la tête contre les murs en classe. Il grandit dans une atmosphère de très grande tension maternelle. Démuni, débordé par ses enfants différents, Suzanne Venable s'était sentie totalement prise au piège dans son foyer. Neil, le père, n'apporte que peu de soutien. La maison et les enfants, si y est-il son boulot, déclara-t-il. Je lui ai juste dit de se débrouiller. A l'époque du meurtre, il est au chômage depuis dix ans. Anne Thompson, la mère de Robert, a quant à elle six fils avec son ex-mari, qui l'a abandonné en 1988, après dix-sept ans de mariage, pour une femme mariée rencontrée lors de vacances familiales au camping. « Bon Dieu, elle avait 54 ans, Robert, 34. Je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir quelque chose entre eux. » Un soir, il a décidé de l'installer dans la caravane et j'ai été contrainte de dormir avec les enfants dans la tente. Sept semaines plus tard, de retour à Liverpool, Robert abandonne femme et enfant. Il fuit avec sa maîtresse sans laisser d'adresse. Un matin, il est parti en laissant cinq livres sur la table de la cuisine. « S'y est-il tout ce que j'ai obtenu de lui pour les enfants ? » Confie Anne Thompson. « S'y est-il le quotidien d'Ailey Mirror qui retrouve la trace de Robert Thompson, en 1993 ? » La police de Liverpool ira l'interroger dans le joli cottage qu'il partage avec la nouvelle missis. Thompson, une maison rutilante, avec beaucoup de photos encadrées de jeunes couples et d'enfants, aucune des siens, précise alors la police. Anne Thompson assiste seule au procès de son fils. Les aveux des jeunes criminels glace le sang malgré toutes les difficultés et les dysfonctionnements familiaux. Ironiquement, le soir du 12 février, et dans l'heure qui suit le meurtre du petit James, chacun des garçons sera amené au commissariat de Walletton, à Liverpool, par sa mère. Chacune a découvert son enfant dégoûtant, les mains et les bêtements couverts de boue et de grandes éclaboussures de peinture bleue claire. Comprenant qu'il a fait l'école buissonnière, Suzanne est furieuse que Jonathan ait encore manqué l'école avec Robert. Elle menace directement ce dernier, lui interdisant d'approcher son fils. Robert raconte à sa mère, Anne, que la mère de Jonathan l'a frappée. En guise de preuve, il montre une éraflure qu'il ceste, en réalité, faite près de la voie ferrée où l'on retrouvera, deux jours plus tard, le corps du petit James. A son tour, Anne, Furibard, emmène son fils au commissariat et veut porter plainte contre Suzanne. La police refuse net. Un peu plus tôt, Suzanne a elle-même traîné Jonathan au commissariat, demandant à l'agent de garde de donner un avertissement à son fils pour avoir manqué l'école. Le soir, alors que chaque gosse endure une punition chez lui, le visage du petit James et la vidéo du centre commercial sont diffusées sur toutes les chaînes de télévision britanniques. Six jours après le meurtre, les deux garçons sont arrêtés, en pyjama, à leur domicile. Très vite, les interrogatoires laissent peu de doutes sur leur culpabilité. Siest-il Jonathan qui passe le premier aux aveux, en pleure, devant ses parents. Il enregistre peu après sa confession sur une cassette, où il raconte l'intégralité du calvaire du petit James Bulger, jusqu'à l'abandon de son corps supplicié sur la voie de chemin de fer, où sa dépouille sera retrouvée, sectionnée par un train. Les bandes audio de leur voix fluette, légère, presque plus enfantine que leur âge, sont diffusées lors des audiences. Les propos des jeunes criminels glacent le sang. Mais, alors qu'on entend surtout de la terreur chez Jonathan, on perçoit de l'énergie chez Robert, malgré sa voix de bambin. J'ai trouvé ça effrayant parfois. Oui, effrayant, précise à la barre le policier qui menait l'interrogatoire. Face à l'horreur du crime et à leur culpabilité évidente, Jonathan Venable et Robert Thompson sont condamnés à la détention jusqu'à leur majorité, soit 8 ans de prison. À leur sortie, leur anonymat sera préservé. Insuffisant pour Denise, la mère du petit James. Des bouteilles de verre et des hurlements accompagnent les fourgons transportant les enfants vers leur unité de sécurité pour mineurs. Sous le choc, la Grande-Bretagne est divisée, et l'hystérie loin de s'éteindre. Ce témoignage vous a ému ? Retrouvez le premier épisode. À 10 ans, il quitte nappe un enfant de 2 ans pour le jeter sous un bus et découvrez prochainement sur Closer. A propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. fr depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et danse avec les stars 1, et bien dansez maintenant ! Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter la veille tour danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminée, Jean-Marie Bigard des Sois. Sous-titrage ST' 501